C'est lui qui t'a scotché aux toilettes ? Ouais, et hier il m'a mis dans la machine à laver de chez ma mère. Qu'est-ce que ce connard faisait chez toi ? Maggie, c'est son petit copain. Maggie a un petit copain ? Ça alors ? Je suis hyper déçu par ta grande sœur. Et s'il regarde par là, surtout le regarde pas dans les yeux. Il s'énerve vite et il va se ramener. Tu regardes quoi ? C'est ce gros connard. S'il te plaît, arrête, arrête, s'il te plaît. Dis donc, la tarlouse. Si je voulais que tu sois à la cafétéria, je te aurais scotché à l'un des sièges. Hé gros con, tu causes pas à mon ami comme ça. Tu te sors toutes les filles canons. Le lycée, c'est ton royaume. Mais tout le monde sait que Stan est une brute. Pourquoi ? Ce serait trop facile de dire que Stan s'attaque aux plus faibles parce que c'est qu'un connard. Non, non. Non, non. Ce cher Stan est un peu plus complexe que ça. Si on s'en tient au dire des psychiatres, si Stan est comme ça, c'est qu'il y a trois raisons. La première. Sous des allures de vrai macho, se cache une craintive petite fille qui a très peur de sortir du placard ou en la mise. La deuxième. Comme pour l'homme des cavernes, le cerveau de ce pauvre Stan est un peu sous-développé. Il ne sait pas ce qu'est le self-control. Alors, il réagit toujours avec agressivité. Et la troisième raison, c'est qu'il a un tout petit kiki. Il ne sait pas ce qu'il y a un tout petit kiki. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !